Bonjour chez vous, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog, nous sommes vendredi et je suis à la maison avec les enfants parce que ce sont les congés. N'hésitez pas à me dire un commentaire comment les congés se passent chez vous, les moments où vous vous en sortez. Est-ce que les enfants ont mangé en deux jours ce qui était prévu pour une semaine ? De toutes les façons, du courage à nous tous. Dans cette vidéo je vais vous partager mon organisation de la journée en tant que maman à la maison avec les enfants. J'espère que cette idée va vous plaire, j'espère que ça peut aussi vous motiver à vous organiser pendant la journée. Je vais donc me présenter au nouveau sur la chaîne. Je m'appelle Nathalie, je suis maman de trois enfants, je vis à Yaoundé au Cameroun. Cette chaîne a été créée pour partager avec vous mon quotidien de maman. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et surtout activer la cloche de notification pour recevoir la notification quand je publie. Aux anciens abonnés, merci infiniment. Je vous prie aussi de vérifier votre cloche de notification si elle est toujours activée. Rassurez-vous que vous recevez les notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Ce matin, j'ai commencé par faire le ménage rapide dans les deux chambres. Je n'ai même pas pu vous filmer ça parce que de toute façon, j'étais habillée là. On souffre de chaleur à Yaoundé en ce moment. Il fait extrêmement chaud. Et même quand il pleut, cette nuit la pluie, et même quand il pleut, c'est comme si la pluie venait avec la chaleur. Aïe ! Il fait chaud. Tu te lèves le matin, tu as déjà chaud. Tu te demandes même si c'est encore Yaoundé là. Non, c'est fort. Les habitants de Yaoundé, venez me confirmer ça en commentaire. Ou bien c'est moi qui souffre de la prime ménopause. Dis-moi pardon parce que la fesse me dépasse. Jusqu'à là, les ventilateurs. Qui marche encore sans ça ? Même à la maison, moi, le petit truc, tu es déjà en train de te ventiler. Aïe ! C'est fort. C'est très fort. Tu t'habilles en te ventilant parce que dès que tu vas te rendre, tu vas commencer à transpirer. De toute façon, je t'habillais ce matin en faisant le ménage dans les deux chambres là, vraiment. Je ne pouvais même pas finir. Même là, j'ai l'impression que je ne suis même pas habillée. Mais c'est grave. Je ne peux pas faire mieux. Tu ne peux pas faire mieux. Sinon, je vais étouffer. C'est fort. C'est comme si le mur encaisse la chaleur et après, ça me balance ça. Comme ça. Vous avez seulement envie de rester dehors. Donc, je disais que j'ai fait le ménage dans les deux chambres. J'ai fait le ménage aussi au couloir. J'ai juste balayé, rangé, fait les lits. Je n'ai pas lavé. Je n'ai pas le fait aujourd'hui. Je ne suis pas sûr. J'ai l'intention d'y aller un peu sur l'eau aujourd'hui. Le salon et la cuisine avaient été fait la nuit. Plus nécessaire de le faire le matin. C'est vraiment bien d'évoluer un peu dans sa routine du soir pour être un peu frile au matin. De toutes les façons, une journée réussie s'organise la veille. Même quand on est en congé, même quand on est à la maison. Si on peut réussir à tenir sur sa routine du soir, ça sera bien. Mais bon, ce n'est pas dit qu'on sera carré-carré. La routine du soir, quand on peut, on le fait. Quand on ne peut pas vraiment. On écoute le corps et on se repose. Là, maintenant, je sors de la douche. Je dois juste mettre mon homicillaire avec le coton. Tous les moments qui sont à yaoundé. Je ne fais que chanter ça chaque fois. Même si vous avez les belles peaux. Coton. Homicillaire. La poussière qu'il y a à yaoundé. Je ne sais pas comment vous faites pour ne pas vous nettoyer le visage. En tout cas, moi, c'est ma routine. 20 moyens routiers ne me vend pas un produit. Donc, ça, là, ce n'est pas pour faire la plus heureusement que vous ne voyez même pas vivre. Après, ça vivait directement à la cuisine pour les petits déjeuners et autres. Je dois aussi faire la bouillie du bébé. Son soja est même fine. Quelqu'un qui s'est lavé. Je continue d'utiliser le savon de Mona. Si vous la suivez, vous connaissez qu'elle commercialise les savons. J'avais acheté deux. Le savon noir et le savon au nid à bleu. J'étais pressé de commencer par le nid à bleu. Mais après, j'ai arrêté avec le nid à bleu. Je suis revenue au savon noir traditionnel. J'ai tout utilisé. Et avant de reprendre avec le savon au nid à bleu. J'ai encore quand même une certaine quantité. C'est ça. Natural Glow Beauty. Son site c'est www.naturalglowbulti.fr Visage et corps. Exfolie, gomme et hydrate. Sachez que j'utilise ça uniquement sur mon visage. Uniquement, voilà pourquoi j'ai encore ça. J'ai commandé, on était quand ? On devait être en octobre ou non ? Les deux boîtes, on devait être en octobre. Donc voilà, je l'ai encore. Uniquement pour le visage. Pour le corps, j'ai des gels de douche. J'ai souvent le savon. Mais pour le moment, j'utilise le savon mais qu'encore pour le corps. Parce que ça va m'aider à me débarrasser de tous les petits trucs de la grossesse que j'ai encore sur mon corps. Tout ce qui est de la grossesse, ça doit partir. Même le poids de grossesse, ça doit partir. Les petits trucs noirs, ça doit partir. Ça doit partir. Bon. C'était pour partager un peu avec vous. Dans le cas où il y aura des questions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse souvent. Si ça vous intéresse, je peux vous partager ma routine. Sans toutefois vous partager un produit. Un produit spécial en fait. Si vous me suivez depuis, vous savez que je change les homicillaires comme pas possible. J'achète comme ça au final. Je peux arriver, je lis, je regarde et tout. Je prends donc. Et même les laits. Si vous me suivez, vous savez combien je change les laits. Tant que c'est hydratant là, je vais seulement prendre. Tu peux prendre des jegues, je peux prendre de notre jeunas, je peux prendre le DTH que j'avais dernièrement. Donc je change moi tout le temps. En quantité industrielle sur les deux autres aussi. Sur ma dernière, je ne l'ai pas. Donc voilà pourquoi je ne veux pas du savon noir. Et ici, c'est le Nila bleu. Elle a même me diversifié sa variété de produits. Elle en a même pour les cheveux. Mais moi pour l'instant, j'utilise un autre produit local ici pour mes cheveux. Pour les chutes, c'est là. Et ça commence à pousser un peu, un peu. La perruque a bien rasé ça. J'ai un peu limité avec les perruques. Je mets ça pour que ça pousse un peu. Donc pour l'instant, voilà ce que je mets sur mes cheveux. Pour laver la face. L'eau micellaire pour nettoyer. Et la crème pour le visage. J'ai aussi cette petite crème ici que je mets souvent le soir. Donc le lait pour me poindre. Et avant de me poindre, je mets ça. Ça, c'est une huile hydratante. Je mets sur mes pieds pour que quand vous regardez mes pieds, j'ai les peaux ouverts. Et même sur la main. Ça, c'est une huile hydratante. Non, c'est pas parce qu'on est maman ou alors maman au foyer qu'on va se laisser faire. N'hésitons pas à faire des efforts pour rester là. La jeune dame pour qu'elle qu'on était avant. Même si on est beaucoup plus absorbé par notre rôle de maman. Avant d'être maman, nous sommes d'abord des femmes. D'abord des femmes. Bon, on a trop fallu. Je remets mon produit ici, dans la salle de bain. Je viens de mettre la crème. Bon, pour les copines qui trouvent que je bavardais de trop là, je suis désolée. Mais pour les autres, je sais que ce petit bavardage, dans ce petit bavardage, vous avez tiré something. Je sais que vous avez tiré quelque chose. Parce que l'objectif ici, c'est la motivation à tous les niveaux. Motivation pour prendre soin de soi, motivation pour prendre soin de sa maison. N'étant pas une youtubeuse beauté, en tant que femme, je me dois de temps en temps vous parler aussi de prendre soin de soi. Pas seulement de sa maison. Tu dois être belle, comme ta maison. Dieu est au-dessus de nos vies, mais nous aussi, nous sommes responsables de nos vies. Voilà pourquoi je dis toujours. Le Seineur nous a créé dans une certaine dimension pour que nous soyons aussi capables de prendre soin de nous. C'est vrai que tout ce que nous faisons, nous faisons au nom de l'éternel et nous remettons à l'éternel. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et nous sommes responsables de notre corps. Là, nous devons prendre soin de notre corps. Nous laver, nous parfumer. Nous devons prendre soin de notre corps. C'est obligé. C'est obligé. On ne pas dit que l'enfant nous empêche de prendre soin de nous. Nous retrouvons du temps. Même si c'est une fois pas seulement, en tout cas, moi, ce matin et soir. Quelqu'un soit le cas, quelqu'un soit l'amenda ce matin et soir. Là, j'ai traîné parce que je le fais en bavadant. C'est des choses qui ne prennent pas deux minutes. Papa, 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 tu as fini, tu vas à tes occupations. Tu fais ton ménage, tu prends soin de ta maison comme tu prends soin de toi. Prends soin de soi, c'est prendre soin de sa maison. Prends soin de sa maison, c'est prendre soin de soi. Allons à la cuisine, trop bavader les enfants ont déjà fait. On va déjeuner avec quoi ? Qui crie là ? Toi, tu n'as pas de problème. J'ai fait le ménage dans la chambre des filles, mais je n'ai pas soulevé la moustiquaine. Parce que la moustiquaine n'embellie pas une pièce vraiment. Moi, je trouve que la moustiquaine n'embellie pas du tout en pièce. Pour le lit de bébé, j'ai mis son matelale là. Parce qu'avec toute la transpiration là, j'ai mis ça ici pour que l'air frappe un peu, l'air de la fenêtre se frappe dessus. La fille, elle transpire, tu crois qu'elle a pissé alors qu'elle a seulement transpiré. Elle transpire beaucoup. Genre, quand tu la peaux, tu regardes sa peau, il y a de l'eau carrément. Genre, comme on dit, comme la vapeur qui se met sur la mammite, comme on l'appelle, ça est loin. Ouais, quand vous ouvrez le couvert de la mammite, ce qui est souvent déçu, toute la vapeur là. C'est comme ça que la peau de l'enfant. Donc voilà. Dis bonjour, Raël, bonjour. 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 Do. Salut, dis bonjour. Le cuir congélé. C'est maman qui a, comment dire, frotté le cuir ici. Et elle m'a apporté, j'ai mis au congélateur du cuir. Et là, j'ai les épices pour le cuir. Maintenant, il faut laisser dégivrer le cuir et mélanger tout ça. Pour faire le cuir et manger avec le couscous. J'aime mon couscous dans le thème aussi. J'ai fait le couscous et la sauce gombo est finie. Du coup, je vais faire le cuir pour qu'on mange pour le deuxième jour. Même comme la cuisine a été nettoyée hier soir, je passe toujours un coup d'éponge sur le plan de travail et sur la cuisine. Je prends la mammy pour faire cuir le cuir pour que ça dégivre un peu. Quand je sors le myondeau du congélateur et je mets directement dans la mammy, ça met beaucoup de temps au feu. Ça traîne à cuir. Du coup, maintenant, quand je le sors, je laisse un peu dégivrer, même si ce n'est pas complètement. Mais je laisse quelques temps avant de mettre dans la mammy. Une fois bien classé dans la mammy, je mets un peu d'eau et je mets le feu. Parce que ça ne doit pas prendre beaucoup d'eau. On va déjeuner avec le myondeau et les oeufs. Ils poule mordent. Le bébé vient de prendre un bol de phosphatine. Il y a deux heures de temps, elle prend un biberon de 210. Parce que le pediatra dit qu'elle doit boire au moins 4 biberons de 210 par jour. Parce que le lait, c'est la base. Et dès qu'elle aura un an, je passe au lait de croissance. Il a bien insisté sur le lait de croissance. Lait de croissance. J'aime beaucoup travailler en nettoyant pour que, à la fin, je ne me retrouve pas avec une cuisine très désordonnée. Parce que, généralement, à la fin de la fin, là, quand tu as fini de cuisiner, de tout faire, tu es fatigué. J'aime la bouillie de bébé au feu. C'est juste un mélange de soja et de maïs. Je fais cuire pendant au moins 15 minutes. Puis, je mets dans le thermoscire que je suis en train de laver. Pour que ça reste bien chaud à l'intérieur. Et bébé boit au cours de la journée. Ceci n'empêche ses 4 biberons de 210 ml par jour. C'était la recommandation du pediatra. Vu que le lait, c'est la base de la nutrition des tout petits, là. Il m'a recommandé de lui donner 4 biberons de 210 ml par jour. Et je ne vous dis pas, la gosse en lait ne fait même pas une semaine. Sachant que je l'ai déjà sévré. Je l'ai sévré parce qu'avec les dents, là, j'ai horreur que le bébé me croque le bout du sein. Dès que les dents commencent à se pointer, là, moi, je fuis. J'avais bien envie de traîner un peu, de bien la laiter. Mais vraiment, les dents, là, m'ont chassé. Je suis, moi, déjà quitté sur l'affaire, là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez que je partage avec vous mon astuce pour sévrer les bébés en évitant l'engorgement du sein et les douleurs qu'il y a autour du sévrage. Une fois terminé, je vais mettre la bouillie de bébé dans le thermos. Ce jour-ci, c'était juste une petite bouillie. Je ne voulais pas faire beaucoup parce que bébé devait aussi manger le couscous maïs. Il y avait encore une petite sauce pour elle. J'ai fait sa bouillie vraiment légère pour qu'elle prenne ça dans le biberon. Quand je fais l'eau, je mets dans ses assiettes. Depuis un moment, je ne stérilise plus les biberons de bébé. Je me rassure d'avoir bien lavé, bien rincé avec une eau propre et j'égoutte bien en séquant pour que l'eau quitte bien. Puis, je pose au coucher que ça essore bien. Voilà tout ce que je fais. Maintenant, je vais retirer le myondo égoutté. Quand le myondo cuit, je rétis tout l'eau. qui est à l'intérieur, donc je verse ça dans le lavement là et l'eau va descendre. Après, je retire, j'étale dans la mammite pour que ça refroidisse. C'est comme ça que je fais. Et entre-temps, il y a ma fille en train de faire les oeufs qu'on va manger avec les myondo. Oeufs, myondo, petit déjeuner spécial camerounais. Bon, on a fini de prendre notre petit déjeuner. On a mangé les bâtons avec les oeufs. Voilà ce qu'on a laissé. Le myondo. Bon, maintenant, je vais aller laver le bébé. Vu que tout le monde a bien digéré, elle m'aimait la manger. On se retrouve juste après pour faire notre cuillère. J'espère que je vais réussir. Lana. On va se laver. Dis coucou. Coucou. Bon, je vais pas te laver. J'ai sorti sa bouillie pour que ça refroidisse. Même comme elle a mangé, je vais lui donner ça après l'avoir lavé et elle va dormir. N'est-ce pas, maman ? C'est un routine. C'est pourquoi j'ai fait la bouillie, la légère. Parce que je devais donner dans le biberon et non dans l'assiette. Je n'ai pas fait ça très lourd. Je ne lave plus bébé dans la chambre depuis plusieurs mois parce qu'elle avait commencé à taper l'eau. Elle tape et ça se verse. Donc quand je la lave, elle joue. Elle tape, ça se verse. Après, je suis obligée de revenir nettoyer le sol, tout ça. Or, quand je la lave dans la salle de bain, elle tape, ça se verse. Je laisse ça là-bas. Je reviens quand j'ai tout fini et quand je veux. Sinon, ça peut toujours couler et sécher. Après l'avoir lavé, je la porte, je la mène dans la chambre pour l'habiller. Et j'utilise toujours le Mayanga blanc comme savon. Pour elle, c'est soit le savon chat, soit le savon Johnson. Le Pédiatou m'a prescrit ceci pour mettre sur les boutons de chaleur à les bouboules. Il a prescrit Bannerosem pommade, mais pommade était indisponible. J'ai demandé, il a validé pour vôtre. Donc je lui mets ça au cou. Mais on fait attention que ça ne l'entre pas dans la bouche et que la main ne touche pas. Si vous êtes à Yaound et que votre bébé n'a pas les bouboules, dû à cette chaleur et le vent qui est sale là, c'est que vous avez beaucoup de grâce. Dites Alléluia. Les bouboules la mettaient mal à l'aise jusqu'à je suis parti consulter. Quand l'enfant ne dort pas, toi-même, tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas du tout dormir. Jusqu'à ce que tu trouves une solution. A son âge, si l'habillé n'est pas facile, c'est vraiment le cardio. Elle va dans tous les sens. Parfois dès que tu es en train de prendre un truc, elle a déjà tourné jusqu'à ce qu'elle se retrouve au bout du lit là-bas. Il faut courir après elle. Elle trouve l'occasion de jouer en tout moment. Maman, qu'est-ce que tu as mis dans ta bouche ? Oh là là, qu'est-ce que tu as mis dans ta bouche ? Cordonne-moi. Merci. Oui, il dit merci. Merci. Je ne peux pas te remettre. Non, ne prends pas. Je ne suis pas en train de parler avec les copines par rapport à ça. Ça là. Vous donnez Zimadio à vos bébés jusqu'à quel âge ? Ouais, c'est mieux. Le pédiatre m'a prescrit Zimadio 300 UI en me demandant de donner 4 gouttes tous les jours jusqu'à 2 ans. Mais comme je n'ai trouvé que le 150 UI, on m'a dit que le 300 UI est en rupture. J'ai donc commencé à donner 8 gouttes au lieu de 4. C'est vrai que je ne lui ai même pas demandé. Je n'ai même pas le pédiatre lui demander si je dois donner 8 parce que c'est 150 ou je continue toujours à donner 4. En tout cas, je donne 8 gouttes. Je donne 8. Je suppose que c'est x2. 300 UI, 4 gouttes, 150, 8 gouttes. J'ai juste supposé. Et je donne 8 gouttes. On va donner comme ça jusqu'à 2 ans. Chaque fois que ça finit, on demande le 300 UI. S'il n'y a pas, on continue de prendre le 150. Bon bébé, ton lit est prêt. Ça n'attend plus que toi pour un bon sommeil. Tu n'as même pas toi l'intention de dormir là. Tu n'as pas toi l'intention de dormir. Nono, viens, 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 viens. J'ai finalement réussi à la flatter jusqu'à la mettre au lit et s'est endormi. Je viens dans la cuisine continuer avec mon cuit. Le cuit, c'est une recette camerounaise originaire de l'Ouest Cameroun. Il y a une vidéo sur ma chaîne au moment où j'avais accouché où je vous ai partagé c'est quoi le cuit en détail. Je vais verser le cuit qui a déjà tout dégivré dans la marmite. Après avoir écrasé le piment, mettre les condiments d'un cuit déjà composé dans l'assiette. Mettre une certaine quantité. A ça, je vais ajouter l'eau du sel j'aime, du cannois que j'ai trempé. Je vais verser ça dessus, ajouter le sel. C'est un mètre le cube aussi. J'ai mélangé aussi avec le piment que j'ai écrasé. Je vais tamiser, c'est l'eau là que je suis en train de tamiser, l'eau du sel j'aime trempé là. Et je vais mettre tout ça dans l'un cuit et battre et taper. Père l'un cuit est devenu très facile parce qu'on achète les condiments déjà composés, déjà tout fait. C'est vrai que c'est un danger parce que la maîtrise de la composition des condiments va peu à peu disparaître. On aura très peu de personnes qui maîtrisent la composition. Parce que ces condiments traditionnels là, il faut maîtriser les proportions. Sinon soit ton cuit est trop sucré, soit c'est même amer, soit c'est acide. Parce que les épices là vraiment, chacun a son goût. Et c'est tout ça mélangé qui donne le bon goût au cuit. Aujourd'hui les condiments mélangés nous facilitent la tâche que ce soit le cuit, le taro ou le bon goût. J'espère que cette vidéo de motivation vous a plu. N'hésitez pas les amis de liker, de commenter, de partager. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle est la partie de la vidéo qui vous a intéressé. Le bébé s'est endormi, comme je vous ai dit, j'ai fait un autre cuit et on va manger tout à l'heure. Quand j'ai appelé maman pour lui expliquer comment j'ai fait le cuit jusqu'à ce que j'étais contente d'avoir réussi, elle m'a dit qu'on ne fait pas le cuit avec le piment frais. Elle m'a dit, cache que tu viens de donner le piment cru aux enfants. Parce que le piment sec est bouillé avant d'être séché. Donc le piment est déjà cuit. Mais pour la prochaine fois, je vais bébé à cela. Soit je boue le piment avant d'écraser à la pierre si je n'ai que le piment frais, soit j'achète le piment sec que je mets à la maison pour faire ça de temps en temps parce que je me suis rendu compte que les enfants mangent bien ça. Là maintenant, moi-même, je vais aller encore me laver parce que ça ne va pas. Il fait très chaud. Généralement, ces derniers temps, si c'est genre, quelqu'un se lave le matin. Quand il finit de faire ses travaux, il se lave. Et en dormant, il se lave encore parce que c'est grave. C'est grave. Il fait très, très, très chaud à y ouvrir. Alors les amis, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager autour de vous. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!